bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne ce soir je vais vous présenter quelque chose que j'ai obtenu lors de mon passage en ligue gm donc la saison est finie et j'ai eu la petite surprise je m'attendais un petit peu disons la médaille du top 100 donc la médaille grand maître qu'on obtient quand on accède en ligue gm pendant une saison et même si on n'y reste pas comme moi vu que je ne suis pas resté dans les 50 meilleurs j'étais 70e je suis retourné en ligue 1 mais j'ai la médaille grand maître donc ça faisait un petit moment que je voulais l'avoir je suis content de partager ça avec vous ça montre une évolution quand même même si je retourne en ligue en sachant que quand j'ai commencé les vidéos avec vous j'étais déjà en ligue 1 je suis monté en gm et là je redescends en ligue 1 donc plutôt pas mal ensuite je voulais faire avec vous et puis tout à l'heure puis on va le faire tout de suite une invocation de jeu j'ai des diamants à dépenser j'avais envie de faire ça avec vous donc c'est parti qu'est ce qu'on va obtenir comme dieu de la guerre bon déjà le épique il n'est pas mauvais de l'or de l'épic ah enfin c'est pas trop tôt ça faisait un moment que j'attends déjà d'avoir des cartes pour athéna et bon bon pour ce héros là le plus élevé c'est niveau 12 donc c'est mon héros légendaire le plus élevé c'est niveau 12 en plus je l'avais boosté exprès pour qu'elle tape plus fort mais finalement ça me sert à rien et bien c'est cool je suis content d'avoir obtenu athéna je pourrais très bien la faire renaître et gagner les 200 cartes légendaire d'ailleurs ça me tâte mais bon de là à la faire retourner depuis le début ça m'embête un petit peu ça m'embête un petit peu en plus d'autant que là maintenant je pourrais faire réunir et pouvoir augmenter red moon et lui faire gagner 15 points de vie ça c'est une bonne nouvelle je passe niveau 48 je suis plutôt content alors là du coup il va falloir que je remodifie mon deck ça vous permet déjà de voir avec quel héros je joue pour ceux qui ne connaissent pas encore mon deck bien qu'il n'ait pas très très changé en ce moment alors 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 où se cachent mes héros non je voulais pas mettre je vais pas mettre Aphrodite je ne voulais pas mettre Aphrodite Titani le dragon voilà je voulais mettre Evil Santa Evil Santa et soit Aphrodite soit le totem de renvoi de dégâts bon sachant que d'habitude je joue plutôt Gosta ou Athéna donc Aphrodite je ne vais pas nécessairement la jouer j'ai combien de perso ? 1, 2, 3 j'ai 1, 2, 3, 4 archers moi ça se voit tiens on va laisser comme ça on va laisser comme ça là pour l'instant je vais booster donc les petits boosts pour l'instant donc 8 d'attaque 14 de vie au héros de l'ordre je laisse ces boosts là pour le moment si besoin je boosterai un peu plus en sachant que j'ai aussi boosté les héros de mon deck donc ça devrait aller donc là on retourne en PVP donc Ligue 1 place 412 apparemment je ne fais qu'un seul combat depuis le début j'ai de la Ligue donc fin de la Ligue dans 12 jours et 4 heures c'est parti on commence avec le premier combat alors puisqu'on a le champ on va poser Athéna de suite donc là en effet c'est pas le même niveau que la GM je joue contre un niveau 41 c'est rare c'est rare quoi d'habitude c'est plutôt niveau 50 ou 48 ça fait bizarre tellement oui en effet ça fait vraiment très bizarre de finir en deux tours vraiment on voit que le passage en GM et les 10 invocations ont fait du bien en pêche puis c'est celle d'aujourd'hui c'est parti pour le deuxième combat ça faisait longtemps que j'attendais Athéna je ne l'avais pas eu dans le pack de 10 je suis assez content j'ai de l'avoir eu ce soir avec vous ça me fait d'autant plus plaisir donc comme je disais à des amis dans le jeu je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo précédente je ne me souviens plus mais il y a une très grosse vidéo d'invocation de jeu qui se prépare c'est à dire 50 donc 5 x 10 invocation de jeu pas d'explication sur les invocations je pense que vous commencez à connaître les héros et on remerciera grandement notre ami Amon qui est aussi modérateur du discord de Mighty Party pour nous avoir rassemblé toutes ces invocations donc je vous présenterai ça je ne sais pas encore quand il y aura peut-être une modif à faire sur la vidéo donc je ne me lance pas pour l'instant 78 ça ne lui a pas fait du bien niveau combien ? je n'ai même pas remarqué 48 donc de mon niveau en fait finalement allez hop c'est parti on va essayer de finir là ok 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 un coffre rare je gagne de meilleure coffre qu'un GM j'ai l'impression alors moi ce que je vous conseille comme m'ont conseillé d'ailleurs des membres de ma guilde si vous atterrissez en Ligue GM vous allez apercevoir que vous allez gagner un héros légendaire c'est à dire un coffre légendaire 30 cartes donc j'avais eu 30 cartes pour Iron Maiden c'est cool mais la récompense finalement elle est pourrie pourquoi ? parce que si vous êtes en Ligue 1 et que vous êtes plutôt dans les biens classés entre guillemets et encore il n'y a pas un gros effort à faire il me semble vous gagnez 3 coffres épiques à hauteur de 300 cartes le coffre donc ça vaut peut-être plus le coup que de ça vaut peut-être même plus le coup que j'ai de s'embêter à gagner un seul coffre en GM et les combats sont bien plus durs en GM en plus donc là c'était Athéna contre Athéna c'est pas mal ça 10 à 10 maintenant les archers ah d'accord en fait il y a le boost ça a boosté les invocations d'Athéna d'accord c'est pour ça que je ne voyais pas la différence moi je vous comptais un franc ça fait plaisir d'en voir niveau 49 en plus il est bien classé hop d'accord alors puisque c'est comme ça on va tenter non ça n'a pas marché il va y avoir un problème de connexion c'est pas grave on va activer les données on voit qu'il y a un petit bug mais ça a l'air d'aller où la Athéna elle est chargée et c'est reparti avec le combo d'Athéna voilà évidemment il va me casser les savoirs c'est obligé je m'y attendais et là on pose GOSTA pour de multiples dégâts 19 en plus 7 en plus 10 en plus 8 en plus et on finit moi GOSTA c'est vraiment un héros que je vous conseille d'avoir sur le long terme je la trouve excellente ah lui aussi il a la médaille niveau 100 enfin top 100 en plus il n'est pas forcément ah si il est niveau 49 d'accord combien de blocs ? 36 ah c'est embêtant ça hop néanmoins il a perdu 4 de vie juste nécessaire pour que pour éliminer Fury au cas où en tout cas il m'a congelé tout de suite là il n'a pas trop aimé la perte de vie j'ai l'impression je trouve qu'il a utilisé son pouvoir peut-être un peu trop vite donc là ce qu'on va faire on pose le totem on va le poser oups totem d'ailleurs oui tout à l'arrière en plus il ne peut pas à moins d'avoir Mitem et que ça fasse taper il y a du 126 pour éliminer le totem mais là normalement il est mort clairement que ce soit par Fury ou par ah bon déjà des envoûtés Fury mais bon perdu pas mal de vie pourquoi Fury est morte ah oui d'accord 6 dépices voilà normalement l'Igm c'est tout de suite Mitem Fox tout le monde là donc les combats sont assez corsés un petit coffre tout mesquin j'en veux plus de ces coffres je veux des bons coffres voyons ah oui une carte basique niveau 25 pas mal c'est pas mal c'est tellement pas mal que je ne sais pas comment je vais jouer ça hop voilà il est sorti de nulle part sa carte basique 74 d'attaque à ce compte là il peut me sortir tout et n'importe quoi voilà donc Mitem évidemment comme d'habitude est-ce qu'il a perdu de la vie le chaton il a un totem de renvoi de dégâts je vais avoir très très mal et ben non en fait il joue que des cartes bas niveau est plutôt pas mal ok ok bon bon ouais non donc c'est pas mal ceci t'est pas mal c'est pas mal por la vie totes libé ton Encore je n'ai pas boosté Aphrodite là. C'est marrant de voir ça, des petits niveaux en cartes légendaires et des gros niveaux en cartes basiques. C'est complètement l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Je peux stocker encore deux coffres. Un membre de Heartbroken, ça peut faire relativement très mal. 450 points de vie, il vaut 54. J'ai eu de la chance et ça a éliminé complètement Fury. Jaxi. Je pense qu'il va invoquer ses cadeaux. Jaxi. 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 Avec un peu de malchance, il me met Mitten pour faire exploser ses cadeaux et enlever de l'évier à tout le monde. C'est le combo le plus explosif qu'on puisse trouver je pense. C'est bizarre, c'est bien ce que je croyais. Alors, on clappe. ... 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 Et voilà, tutoriel comment perdre un combat presque gagné, je vous ferai une vidéo sur ça bientôt, aïe aïe, 80 trophées ça m'a coûté d'avoir, alors je disais qu'on allait essayer de gagner un combat, toc toc toc, 5 à tous les alliés au début, et fou… Ah oui, moi aussi je sais le faire. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir utilisé le mutisme, mais bon, ce n'est pas grave. Si vous avez des idées de vidéos que je fasse, soit pour un tutoriel, soit pour du PVP avec un deck particulier ou quoi. Quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça peut toujours être intéressant. Voilà, donc ce coup-ci, j'ai réussi à gagner, c'est bien. Et un petit coffre, bon, on ne va pas se plaindre, il y a déjà deux coffres rares et compagnie. Ok, combien de cartes il y a dans un coffre rare de Ligue 1 ? Il y en a 405 ou 113 épiques. Donc, voilà, on est parti de la place 400 et quelques et on est remonté vers la 196. Je pense que c'est les places suivantes qui seront plus dures à obtenir. Alors, quoi de plus ? Pensez à faire l'aventure en x2. D'ailleurs, on va faire un combat d'aventure. Je ne vous ai jamais montré ça en vidéo. Donc, on va profiter que j'en ai en stock, des essais. Alors, là, il y a, pareil, qu'on va faire 10 de poison à celui-ci. Donc, en gros, je suis empoisonné. On a mon Mickey qui prend tout son temps, bien sûr. Waouh ! Oh my god ! Donc, je vais de 5 étoiles, ok. Eh bien, ce n'est pas très gentil. D'ailleurs, il faudra que vous me dites aussi si vous trouvez un intérêt à ce que je vous présente tous les chapitres d'aventure. Donc, du 1 vers le 22. Ça ferait plusieurs vidéos. Ça ferait une idée de... Deux vidéos, d'ailleurs. Je ne sais pas qui jouer. Ça vous montrera peut-être des astuces comment les battre. Parce que, par exemple, moi, je sais que la chef 22, j'ai eu du mal à la tuer, là. Comment on l'appelle ? Une Miss Lapin, là. Elle congèle dès l'apparition. C'est très... Très agaçant. La momie du pharaon. Voilà, je vous montre déjà sur un chapitre confirmé, sur le chapitre 21. J'aurais très bien pu choisir le chapitre 1. C'est vraiment pour vous montrer déjà le principe. Avec ça, on gagne déjà de la monnaie. et on achète des cartes, tout simplement. On achète des cartes, tout simplement. Ah oui, la momie, 44 d'attaque et 31 de poison. Autant déjà que ça pique, quoi ? Voilà, ça, c'était le chapitre 21. Donc là, on va choisir un chapitre un peu... un pommeau gradé. Alors, on va dire... Chef 17, l'ingénieur. Voilà, donc déjà 215 points de vie. Et au début du tour, il soigne au maximum un ennemi aléatoire. C'est pas très logique, ça. C'est pas très, très logique. Voilà, là, il invoque un prince. Ouais, d'accord, nous, il est qu'il est maintenant. On va pas faire un débutant, moi, pour l'instant. à part si les débutants manifestent l'envie que je présente des premiers chapitres vers les plus gros chapitres. Sinon, on va se faire, par exemple, Winesnake, qui est assez... qui est assez dur à faire. Les combats ne veulent pas se lancer, je sais pas pourquoi. Enfin, moi, vous avez compris le principe, quoi qu'il en soit. Pensez à les faire quand c'est en faux deux. Ça, c'est les poudres du VIP. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou en me contactant sur mon pseudo. Si vous voulez tenir au courant des nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Sur ce, je vous dis à bientôt sur MightyParty. A plus. Sous-titrage ST' 501